Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, n'y allons pas par quatre chemins, nous vivons un moment historique. Le débat depuis cet après-midi s'inscrit en effet dans un long processus, jalonné, cela a été dit, d'embûches, de chaustrapes, d'avancées et de recul. Un processus ouvert par la Constitution de 1793 dans la poursuite des bases posées par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen un peu plus tôt. Un processus relancé par le biais de la démocratie sociale dès 1946 via l'ouverture aux étrangers de l'élection aux comités d'entreprise. Un processus accéléré, partiellement du moins c'est vrai, au début des années 90 en accordant le droit de vote aux ressortissants communautaires. Nous vivons, oui, une journée historique car nous allons créer un nouveau droit dans le respect de la tradition qui honore notre République et qui fait d'elle un merveilleux outil au service du progrès, au service de la liberté et de la conquête de nouveaux droits civiques et politiques pour toutes et pour tous. Oui, nous allons aujourd'hui créer un nouveau droit et quel droit ? Nous allons permettre, cela a été dit, à des femmes et à des hommes qui vivent, qui travaillent et qui paient des impôts en France, de donner leur avis, de choisir, de participer. Bref, d'être enfin considérés comme des citoyens comme les autres. Peu importe l'origine, peu importe la religion ou l'absence de religion, peu importe la condition sociale, le sexe ou la couleur de la peau. Convenez, mes chers collègues de l'opposition sénatoriale, que l'institution d'une véritable citoyenneté de résidence, telle que le permet cette proposition de loi, méritait mieux parfois que certains propos entendus dans cet hémicycle, surtout en cette fin d'après-midi. Alors la proposition, la motion déposée par M. le sénateur Portelli, nous invite, je cite, « à prendre le temps de la réflexion afin d'être certain de proposer un texte respectant les principes fondamentaux de notre République. » Il ne s'agit ni plus ni moins d'une déclinaison à nouveau de ce proverbe « 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage ». Nous avons ici affaire à une motion dilatoire qui, sous couvert de s'appuyer sur des principes fondamentaux de la République, n'a comme seul objectif que de retarder encore et encore un peu plus le vote de cette proposition de loi. Vous le savez, les commissions des lois de l'Assemblée nationale et celles du Sénat ont déjà eu à débattre de ce sujet à plusieurs reprises. La commission des lois de l'Assemblée nationale a rendu trois rapports sur la question. Cela a été rappelé cet après-midi. Ceux de Noël Mamère en 2000, de Bernard Romand en 2002 et de Sandrine Mazetier un peu plus récemment. Et si au Sénat, il n'y a pas eu de rapport avant celui de notre collègue Esther Benbassa, que je salue et que je remercie pour la qualité de son travail, c'est tout simplement parce que vous n'avez, mesdames et messieurs membres de l'opposition, vous avez refusé d'ouvrir ce débat ici au Sénat. Notamment en vous opposant en janvier 2006 à la discussion d'un texte dont il était demandé l'examen immédiat par Jean-Pierre Bell, Marie-Christine Blandin et Nicole Borvaux-Cohen-Seat. Si, comme vous le prétendez par cette motion de renvoi en commission, le texte comportait une quelconque difficulté au regard des principes fondamentaux de notre République, pourquoi ne pas avoir agi de manière constructive en proposant des amendements de fonds pour y rémédier alors ? Ce n'est pas le renvoi en commission que vous cherchez, M. Portelli, c'est tout simplement le renvoi aux oubliettes de ce texte et du droit qu'il crée. Pénalisant ces milliers de femmes et d'hommes qui veulent qu'on les écoute et qu'on les entende. Les Françaises et les Français attendent de nous du courage et de l'audace. Ils attendent des réponses et des actes. Il n'est plus urgent d'attendre, il est urgent d'agir. Et je vous propose, mes chers collègues, de rejeter cette motion tendant au renvoi en commission et d'ouvrir sans tarder la discussion sur le fond de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. L'avis de la commission sur cette motion, M. le Président Sueur ou Mme le rapporteur. Merci.